Alors là nous avons une carte du quartier juif. Mapa c'est une carte, d'accord ? Mapat. Hamapa shel arrova. Vous avez compris, c'est l'état construit. Hamapa shel arrova. Mapa ça veut dire une carte, ça veut dire aussi une nappe, d'accord ? C'est le même mot. Mapat arrova ayéhoudi, la carte du quartier juif. Alors quartier ça se dit pas rova normalement, ça se dit chruna. Là on parle d'un quartier qui est délimité de manière administratif, comme par exemple un arrondissement que de Paris, c'est un quartier qui est délimité par des frontières administratives, d'accord ? Donc on dit Rova. Rova qui vient de Merouba, carré, d'accord ? Ou Reva, un quart. Il y a une idée de carré dans tout ça et donc on dit Rova ici parce qu'il y a un côté administratif, le quartier juif, le quartier musulman, le quartier chrétien, le quartier arménien. Vous voulez suivre notre formation en ligne à cours des breaux le club ? Alors rendez-vous sur accourdebreux.fr et apprenez l'ébreu comme jamais en profitant d'un e-learning de A à Z, ou devrais-je dire de Aleph à Tav. Merci à Noé pour leur soutien et merci à notre partenaire Beivrit.